ce lundi 6 du mois de décembre et déjà bête du mois de tevet les haïm tovim ou le shalom pour cette huitième bougie de chanoukha je vous rachetais par Yitzhak Abadi Ayakar pour la réussite spirituelle et matérielle de Yitzhak Ben Evelyn Frida ainsi que son épouse Jessica Yael Bat Handel ou Handel je pense et leurs enfants Bezrat Hachem que par le mérite de la huitième bougie de chanoukha Iskou les Yeshuot Venechamot Bakol Mikol Kol alors j'hésite est-ce qu'on parle de chanoukha la huitième bougie ou on parle d'un des mahamar de la paracha de la semaine je pense qu'on va parler de la huitième bougie parce qu'il est marqué ici par le mérite de la huitième bougie que je prends comme un signe du ciel de parler de la fameuse huitième bougie de chanoukha et pourquoi cette huitième bougie est si importante parce que nous avons dans le bête amigdash comme vous le savez tous la ménorah et la ménorah est composée de sept lettres qui correspondent à beaucoup de dimensions entre l'une d'entre elles c'est le nom de dieu du chiffre de 42 le anna bechowarkidolak minchatatir tzeroura et aussi les versets du tehidim 67 b'ezratashem l'amnatsar m'uginot velachen cette ménorah elle est composée des six jours de la semaine plus la branche du centre qui représente le shabbat car le camp des labres que nous avions au bête amigdash lui venait représenter le chiffre 7 le chiffre 7 c'est un chiffre qui appartient au monde du peuple d'israël les non juifs eux s'arrêtent au chiffre 6 ils ont ce qu'on appelle la création du monde ils ont le système naturel ils ont le système conventionnel c'est pour cela que le monde des non juifs comme ce fut le cas des grecs des babyloniens des perses et autres sont essentiellement reliés au monde cartésien au monde naturel comme on l'avait expliqué à propos du rêve de pharaon quand il fait le rêve des sept vaches qui sortent d'une île sept vaches qui sortent d'une île et qui vont être dévorées par sept vaches fétiches ainsi que les sept épis de blé fétiches qui vont dévorer les épis de blé qui étaient les sept épis de blé qui étaient assez imposants et bien ce qu'il y a de très curieux c'est que s'il avait affaire à des spécialistes des rêves il était facile de répondre et bien vous savez vous allez avoir sept années de famine après les sept années d'abondance c'est pas tellement difficile à trouver mais pourquoi pour eux c'était pas possible et bien parce que nos sages nous disent que les les égyptiens avaient un système de rondement un système de vie qui était relié à la nature étant donné qu'ils avaient le nil qui est un des fleuves les plus abondants en eau de la planète c'est impossible qu'on ait un problème de sacheresse puisque nous avons le nil maximum on prend des esclaves et on met des seaux pour faire pousser le blé en versant de l'eau sur 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 les champs donc pour eux la situation d'une famine surtout qu'en égypte on sait qu'il ne pleut pratiquement jamais donc le fait de parler d'une famine c'était pas possible ils se sont arrêtés au chiffre 7 tandis que le rêve comportait le pardon je reviens en arrière car les égyptiens pouvaient comprendre jusqu'au chiffre 6 dans leur logique des choses mais d'arriver au 7 c'était un monde qui ne pouvait pas atteindre parce que le chiffre 7 dans le judaïsme est non seulement un chiffre porte bonheur mais il est aussi le chiffre intermédiaire entre le monde de la nature et le monde du surnaturel c'est pour cela qu'à shabbat yom hachivei qui est un jour béni de dieu et bien nous avons le mérite de rentrer dans une nouvelle porte une nouvelle dimension qui va contre toute la logique du chiffre 6 par exemple la torah nous dit que celui qui ne travaille pas le shabbat est béni de son labeur pour les six jours en d'autres termes que le chiffre 7 vient donner sa bracha au chiffre 6 les six jours de la semaine alors que dans la logique des choses le jour où tu fais le plus d'argent de la semaine c'est d'afka le samedi le jour du shabbat on te demande de fermer ce jour là et pourtant jusqu'à aujourd'hui l'histoire a démontré par a plus b que beaucoup de gens orthodoxes sont très riches sur terre aussi qu'il ya une grande réussite au sein de leur famille alors bien sûr ils n'ont peut-être pas la quantité d'argent rabbim be'ad me'atim ils étaient nombreux dans les mains de peu on dit dans le dans la prière de chanouka mais on a la bracha d'hachem et avec très peu on va faire beaucoup plus que celui qui a beaucoup et qui n'a même pas de vie de qualité il faut savoir que le chiffre 6 représente la nature qu'elle représente le côté cartésien celui où on ferme la boucle du monde du haut vers le bas elle représente le bâton avec lequel on peut marcher dans le monde d'ici bas mais le chiffre 7 lui représente le monde entier mais intermédiaire entre le naturel et le sur naturel c'est une porte le chivie c'est une porte sur lequel on peut vraiment commencer à comprendre qu'il ya quelque chose de plus grand même au la maba qu'il ya quelque chose de plus grand que le monde de la nature et qu'il ya une vie après la mort c'est pour ça que shabbat est très relié à la vie après la mort mais chez tara rf shabbat yorkhal de shabbat celui qui a été qui a peiné le pour préparer son shabbat mangera shabbat c'est une allusion qui est faite sur celui qui a été chômeur shabbat dans ce monde qui a été chômeur mitzvot et bien il pourra manger du léviathan dans le monde futur il pourra avoir la félicité comme on dit en français éternel dans l'autre monde d'où l'importance d'hachem pour chaque juif de se renforcer dans les mitzvot du shabbat de la torah et de tout ce que ça comprend comme à la rote il ya une dimension qui est plus grande encore que le chiffre 7 c'est le chiffre 8 et là on sort carrément du camp des labres du bet amigdash puisque la chanoukia ne fait pas partie d'un des éléments du judaïsme la chanoukia a été fabriquée pour commémorer une situation qui se passait à l'époque des chashmounahim et qui se commémore jusqu'à aujourd'hui et la fête de chanoukia est reliée justement au renouvellement des deux mondes du monde naturel et du monde surnaturel si je prends le chiffre 7 sur qui on va dire entre guillemets l'intermédiaire des deux mondes et que je le mêle au chiffre 6 j'obtiens par cette union c'est à dire le chiffre 6 je le rajoute au chiffre 7 en tant que chiffre et non pas en tant que quantité 6 et bien j'arrive au chiffre 8 c'est à dire que le fait d'avoir fait ce que j'avais à faire pendant mes six jours d'être quelqu'un comme le demande l'alha on ne compte pas sur le miracle donc le chiffre 6 oui et le socle sur lequel repose le shabbat et le shabbat c'est le fruit que l'on doit tous consommer si j'arrive avec ce socle plus le chiffre 7 donc je rajoute un chiffre de sachakol au chiffre 7 j'obtiens le monde de l'éternité qui est le olam abba un monde totalement métaphysique un monde de jouissance absolue un monde sans conflit sans guerre sans vexation sans humiliation un monde sans contradiction un monde où il n'y a que du bonheur c'est ce qu'on appelle le chiffre 8 et c'est pour cela que les sept cieux aujourd'hui grâce à la journée de chanouka que nous avons s'ouvre et que nous vivons quelque chose de grandiose au sein du peuple d'israël en ce huitième jour de chanouka qu'est ce que veut dire le huitième jour et bien le chiffre 8 c'est un chiffre qui est au dessus même du bête amigdash nous sommes dans la dimension mamache du 8 là où à la limite le chiffre 7 et bien est remodelé renouvelé je donne un exemple le shabbat nous n'avons pas le droit d'annumer de feu et de faire de chritah au bête amigdash ont pratiqué les corbanotes et on ravivait le feu le jour du shabbat mais la reine dans le chiffre 8 qui représente le bête amigdash et bien nous rentrons alors que celle amènera aux sept branches qui illuminaient les lumières mais au dessus de cela il y avait un huitième monde qui était représenté par la chanouka c'est pour cela que si la chanouka ne se trouvait pas à l'intérieur du temple et bien c'est tout simplement parce qu'elle se trouvait au dessus du temple pour nous faire un signe et un clin d'oeil que à part le chiffre 7 il existe aussi le chiffre 8 et le chiffre 8 il est en dehors de la semaine dont on compte les dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi on dit pas après un autre nom pour dire 8 parce qu'en réalité il existe quelque chose de beaucoup plus grand que ce que notre nez peut nous montrer que ce que nos yeux peuvent voir au delà de ce que la vision nous permet de comprendre c'est qu'il y a une vie après la mort et que le 8 ne peut appartenir qu'à celui qui a quitté le monde de la logique le monde de ce qu'il pense le monde de ce qu'il vit le monde de ce qu'il veut pour se laisser envahir par l'humilité et laisser maintenant la torah le pénétrer à le suivre comme un aveugle dans la lumière de la pour recevoir la torah nous avons dit au arsinaï nous ferons et nous comprendrons c'est pas logique parce que pour faire faut d'abord entendre faut d'abord comprendre et la torah appartient au 8 elle n'appartient pas au 6 elle n'appartient pas au 7 la torah n'a pas de logique de par elle même comme je me posais la question quand j'étais pas religieux dans quoi dieu ça le dérangerait que je suis une cigarette pendant shabbat si c'est mon kiff à la limite pourquoi ça le dérangerait c'est pas logique selon l'esprit humain que si je dois manger de la viande j'attends six heures pour manger du lait et que si je bois trois litres de lait et qu'après je mangeais de la viande puis juste à me rosser les dents c'est pas logique si ça doit pas se mélanger alors ça se mélange pas du tout la torah à ses comptes dieu n'est pas logique pour l'esprit humain parce que dieu appartient au monde entre guillemets dans lequel il s'est passé le rolam à bas là-bas on est on jouira de la spiritualité du chiffre 8 dieu à ses voies et nous on ne les comprend pas dieu à ses comptes et nous on ne le comprend pas comme l'a dit mon cher abbé nous hachem montre mot la logique j'arrive pas à te suivre je comprends pas tu me demandes de faire sortir un peuple d'égypte tu me dis maintenant que je rentre pas moi même en israël alors que c'était le but je comprends pas tu me donnes la torah bah sauf tu les as pas protégés de la faute du vaudor pas compris l'enfant lui il est né bien lui il est né avec des défauts lui il est né avec un coeur qui bat lui il est avec un coeur qui a un problème lui il est né pourquoi est tellement d'injustice entre guillemets à nos yeux à nous pourquoi lui travaille si peu il gagne tellement d'argent et lui qui travaille du matin au soir il n'en gagne pas pire il s'endette ça veut dire que pour comprendre ça il faut rentrer dans le monde du 8 c'est à dire entrer dans le cercle d'achem pour redescendre dans le cercle d'en bas ou en hébreu rentrer par la porte d'achem c'est pour ça que le chiffre 8 est représenté par le chet qui représente une porte c'est à dire une nouvelle dimension la huitième et non pas la quatrième dimension dans le feuilleton mais la huitième dimension dans laquelle nous devons rentrer et pour pouvoir y accéder il va falloir bezrat hachem réaviver une lumière et cette lumière s'appelle la lumière de la torah et des mitzvot qui sont représentés par la ménorah aujourd'hui pour ne pas m'attarder j'aimerais juste prendre un tout petit exemple vous savez que tout le combat idéologique de chanouka était basé sur le fait que les grecs étaient de très très grands scientifiques puisqu'ils avaient trois pôles comme on l'a déjà expliqué ils avaient trois villes principales dans lesquelles et bien ils mettaient leurs séances en application et la ville de sparte qui était du sport de l'olympe les corps sculptés parfait sans aucun aucun défaut des combattants hors pair il y avait la ville de Athènes comme l'enseigne l'agmara dans ma secret de Bechorod de Daphret à propos des sages d'Athènes là-bas on étudiait la sagesse les sciences et puis il y avait la ville de Macédoine où là-bas tous les savants scientifiques étudiaient le monde de la science pardon à Macédoine c'était plutôt les philosophes qui s'y trouvaient et donc on voyait qu'il y avait des pôles très très importants mais tous tous aller dans une logique c'est-à-dire que si tu veux gagner la guerre faut t'entraîner si tu veux gagner ton ennemi faut que tu sois plus nombreux si tu veux réussir faut imposer de la haine dans les yeux comme ça tu n'auras pas de pitié vis-à-vis des autres c'est hyper logique quelque part tu vas chauffer à blanc de telle façon à ce que maintenant il est prêt au combat et bien Hanouka et nous dire ma mâche non pas du tout nous on n'était pas du tout entraîné et pourtant on leur a mis une tannée on était beaucoup moins nombreux et pourtant on leur a mis une tannée on n'était pas du tout haineux et pourtant on leur a mis une tannée comment on a réussi ça c'est pas logique réponse très simple de Hanouka parce que si tu as fait tes chouvas si tu te renforces dans la travail de Mitzvot tu verras que tu es au-dessus de la logique au-dessus de toute force la nature t'obéit parce que ton chiffre est supérieur à lui c'est comme des grades un capitaine aussi haut soit-il doit obéir à son commandant et le commandant à son colonel et le colonel au général plus on monte dans l'hierarchie des chiffres et plus automatiquement on respecte celui qui est au-dessus ce qui fait que qu'est-ce qu'ont voulu dire les grecs ils ont dit c'est très simple tu n'envoies pas ton fils à l'université ce sera un cancre tu n'envoies pas ton fils ceci et cela tu n'apprends pas un métier pour qu'il devienne ceci et cela et bien comment tu veux qu'il ait un métier vient le monde de la Torah et dit tu as raison ça c'est ça pour les gens qui ont l'esprit grec c'est à dire naturel tu as raison mais connaissez-vous la force de la Torah ? connaissez-vous la science de la Torah ? connaissez-vous la réalité de la Torah ? parce que la Torah n'est pas une science les grecs ont voulu faire de notre Torah une science supplémentaire à leur philosophie ils ont même voulu dire de Moshe Rabbeinu qu'il était digne d'être un ami d'Aristote s'il avait vécu à la même époque la paracha que nous avons lu de Miketz alors que Pharaon se prend pour Dieu et qu'il vive dans une logique tout à fait mais tout à fait cartésienne sort de sa bouche et il dit est-ce qu'on pourrait trouver un homme aussi intelligent et sage que Yosef Atzadik ? et Yosef Atzadik d'un coup lui donne toutes les solutions pas sur le domaine spirituel pas sur le domaine ésotérique mais il lui donne des solutions sur le domaine de la calcala des finances comment faire exactement pour gérer un pays où engendrer le blé ? comment le préserver ? comment le distribuer ? de quelle façon gérer tout le monde ? tous les pays vont venir maintenant demander du blé tant mort mais toi Yosef Atzadik t'as fait l'université toi Yosef Atzadik tu es ingénieur t'as fait les hautes études ? non c'était un homme qui étudiait la Torah auprès de son père on t'envoie les Hachmonaim qui ont su Baruch HaShem grâce à Dieu et uniquement grâce à Dieu vaincre des hommes qui étaient taillés comme des musclores qui étaient spécialisés du maniement des armes qui étaient beaucoup plus puissants qu'eux rapides qu'eux comment se fait-il qu'on les ait vaincus ? qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner ? la Torah veut la fête de Hanukkah veut relever l'étendard de ce qu'est la Torah et ce qu'il y a de plus choquant comme je l'ai expliqué hier soir à Khadéra c'est que si on prend les gens même avec des kipotes avec des kisouim et qu'on leur dit mais tu crois en Dieu ? bien sûr tu crois en la Torah ? mais absolument donc ton fils étudie la Torah il est au Talmud Torah ah non pas du tout ouf pas du tout presque chasve shalom pourquoi ? pourquoi chasve shalom ? pourquoi est-ce que nos enfants ne sont pas là-bas ? pourquoi n'as-tu allumé que 6 lumières de ta ménorah ? parce que je veux qu'il apprenne un métier c'est tout à fait normal mais il peut apprendre un métier quand il sera grand on peut tout à fait apprendre un métier quand on a 20 ans quand on est rempli de Torah on a toutes les sciences à l'intérieur de nous notre esprit est fusé à comprendre rapidement à enregistrer les choses la Torah ne fait pas de notre peuple des abrutis la Torah ne fait pas de notre peuple des parasites de la société il y a peut-être des gens qui chauvent les bancs et comme vous le savez dans une grande grande nappe blanche la petite tache noire se voit toujours mais si on regarde le drap de façon générale il est blanc combien d'élèves j'ai rencontré moi-même dans ma vie qui ont toute leur vie étudié la Torah combien de sagesse on voit en eux dès l'âge déjà de 12, 13, 14 ans tu parles presque avec des adultes combien la Torah Baruch HaShem et je le vois avec mes propres enfants qui ont fait le Talmud Torah combien il y a de sagesse en eux combien il y a de réflexion en eux combien Baruch HaShem après avoir fait la Yeshiva ils sont partis faire leurs examens et Baruch HaShem la semaine dernière Esimantov Mazel Tov mon fils vient de recevoir son diplôme de Mena'el Avoda en général il faut avoir le bac, le bac, le bac très très haut et il l'a eu parce que HaShem était avec lui parce qu'il est resté dans la Torah parce qu'il a fait confiance en la Torah j'ai un autre fils qui n'a fait que de la Yeshiva et aujourd'hui il finit son Toa Rishon il vient de faire ses 24 ans et il a déjà son Toa Rishon pour devenir enseignant il pourra même être maintenant diplômé pour être directeur d'école et il n'a jamais mis les pieds dans une école laïque comment c'est possible ? c'est ça le message de la Chanukah vous savez, je voudrais finir avec quelque chose d'important quand la Knesset s'est créée au Kam Amdina au début de la création de l'Etat d'Israël le premier symbole qui est sorti sur le drapeau c'était la Magen David mais de là où s'assied tout le monde pour l'avenir du peuple d'Israël le symbole qui a été choisi c'est pas la Magen David c'est la Ménorah la Ménorah qui représente l'orgueil de la Torah qui représente la fierté de notre Torah qui représente l'élixir de vie du peuple d'Israël toutes les nations du monde savent que notre sagesse que notre réussite vient de la Torah tout le monde se rappellera vous pouvez le retrouver sur internet quand la Corée du Sud qui sont considérés comme étant un des pays dont les écoles sont les plus modernes et les plus avancées du globe de la Terre sont venus en Israël pour comprendre comment se fait-il que ce peuple là soit si avancé en si peu de temps un pays tout neuf comment c'est possible ils sont partis à l'université à Tel Aviv à Haïfa à Jérusalem et ils ont dit ok vous avez un très bon niveau mais excusez-nous c'est pas ça quand ils sont arrivés et qu'ils ont vérifié l'étude la sagesse et l'immense connaissance des Talmidim des Yeshiva de Bnebrak des Goïm de la Corée du Sud vous retrouverez ça sur internet c'est passé dans les informations c'est connu sont repartis avec le Talmud des Goïm avec le Talmud dans les mains en disant ça y est nous savons maintenant d'où vient l'intelligence de ce peuple comme c'est marqué dans le livre de Devarim combien il est sage combien il est chacham ce peuple-là alors c'est vrai qu'on des fois on entend du côté religieux des trucs c'est un petit khilou Lachem c'est pas bien c'est pas joli mais ne faisons pas d'amalgame ne faisons pas d'amalgame aujourd'hui la guerre des Grecs n'est pas finie au sein du gouvernement on lutte une fois de plus pour modifier notre Torah pour falsifier notre Torah pour que quand les lumières s'allument ce soit avec une Nechama qui soit impure au point on saura même plus demain qui est juif dans ce pays de qui ne l'est pas avec les réformistes et les libéraux qui prennent le pouvoir de la conversion qui prennent le pouvoir des mariages qui prennent le pouvoir de toutes les déchéances morales voilà où on en est aujourd'hui pourquoi Dieu nous laisse tellement souffrir dans ce pays peut-être qu'on aurait oublié un peu la fierté de notre Torah et peut-être que même celui qui est à peine traditionnaliste devrait peut-être donner un peu plus de respect à celui qui étudie la Torah celui qui se donne corps et âme pour la Torah celui qui a sacrifié sa vie à s'asseoir huit heures d'affilée dans un colèle vous savez combien c'est dur de rester assis huit heures tous les jours pour si peu si peu d'argent à peine soutenu avec des examens très difficiles à passer et si au bout du troisième quatrième il a un peu trop chauffé les bancs ou il n'y arrive pas il se retrouvera renvoyé et combien de fois à la fin du mois on entend dans les colélims je ne peux pas te payer il n'y a pas d'argent il n'y a pas de tormine alors bien sûr qu'ils aillent travailler et ils le font ils écrivent des cifres et Torah ils écrivent des mezuzotes ils écrivent des des dfilines ils vont même travailler mais ils ne peuvent pas travailler parce que le gouvernement jusqu'à aujourd'hui 26 ans la lue est passée à 26 leur interdit de travailler si tu es avraire tu devras en payer le prix de manger du pain sec voilà ce que ordonne aujourd'hui ce que je vous dis vous pouvez tout vérifier sur internet vous pouvez vérifier les lois de la Knesset aujourd'hui un avraire qui étudie Torato ou Manuto qui reçoit 280 shekels du ministère du culte 280 shekels 300 shekels la plus il n'a pas le droit de travailler et s'il travaille donc il a une fiche de paye il arrête à 5h 6h le colé il travaille pour nourrir sa famille on le lui interdit on le lui interdit tu n'as pas le droit d'avoir une fiche de paye tu n'as pas le droit de rêver un jour d'avoir une pension puisque tu crois en ton dieu alors crois jusqu'à la fin de ta vie voilà dans quelle guerre nous sommes de cette obscurité en 2021 qui est encore aujourd'hui donne une signification on ne peut plus éclairer au 8ème jour de Chanukah ce qui s'est passé à l'époque des Yévanim on le vit aujourd'hui encore tout cela pourquoi ? pour que quand on voit cette 8ème journée arriver on lève les yeux vers le ciel les 7 cieux se sont ouverts pour laisser le trône divin apparaître pour toutes nos prières d'où l'occasion de prier à Kadosh Baruch Hu Bezrat HaShem d'avoir une grande descendance dans le monde de la Torah parce que quand notre corps sera descendu dans l'obscurité de la tombe c'est à ce moment-là qu'on priera le ciel que nos enfants soient des lumières sur terre comme je l'ai souvent dit en plaisantant j'ai encore jamais entendu qu'il y avait eu une fois sur terre la Ilula de Einstein mais par contre combien je reçois de messages pour les Ilulot de tous nos tzadikim qui ont été des lumières de leur époque et qui le sont encore aujourd'hui Coltour Chak Samer Brachabatz Lachai que du bonheur chez vous tous beaucoup de lumière et surtout beaucoup d'amour pour la Torah les Mitzvot et l'amour du prochain pour la Torah